Alors nous sommes le mardi 13 avril 2021, nous allons aujourd'hui parler d'un concours, un concours qui a lieu à l'Université de Genève, le concours MT180. Alors qu'est-ce que ça désigne ? Qu'y a-t-il derrière cet acronyme ? Eh bien c'est ma thèse en 180 secondes. Bonjour doctoresse Malorie Schaub. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes responsable du pôle soutien à l'enseignement et l'apprentissage, c'est la division de la formation et des étudiants. Vous êtes la co-organisatrice de ce concours, alors quel est-il ce concours ? Dites-nous un peu. Alors oui, volontiers. Donc c'est un concours, comme vous l'avez dit, que je co-organise avec Fanon Sisban, qui est chargée de projet au service de communication. Et effectivement d'ailleurs, ce concours, c'est un exercice de communication particulier, puisqu'il s'agit pour des doctorants et doctorantes de l'Université de Genève, de présenter leur recherche en cours en 180 secondes. Pas une de plus, c'est très strict, avec un seul support visuel. Et donc ils doivent présenter ces recherches à un jury, mais aussi et surtout au grand public, parce que c'est un concours qui se tourne vers la société, vers des personnes qui ne sont pas forcément vouées à connaître la recherche de fond en compte, mais qui doivent effectivement pouvoir comprendre ce que ces doctorants et doctorantes font comme travaux dans le cadre de leur doctorat à l'Université de Genève. Donc c'est un concours de vulgarisation scientifique qui met l'accent sur leurs compétences en communication et qui cherche à leur permettre de développer ces compétences. Rendez-vous est pris vendredi 16 avril à 19h. Et ce sera sur l'aimant bleu ainsi que sur la page www.unig.ch.mt180. C'est bien ça ? Absolument, tout à fait. Alors on va bien entendu parler du rôle que peuvent jouer les auditrices, auditeurs, spectatrices et spectateurs de l'événement, du concours. Mais avant cela, j'aurais voulu vous questionner sur les candidates et les candidats. Alors vous nous en diriez quelques mots pour nous dresser un petit peu le portrait robot, si c'est possible, mais surtout sur la matière sur laquelle ils vont s'exprimer. Et puis deuxième volet de la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour résumer une thèse à 180 secondes ? Oui, alors volontiers, je vous parle de ces candidates et candidats. Donc pour cette édition 2021, le public aura la possibilité d'entendre 11 personnes se présenter sur scène pour parler de leurs recherches. Et en l'occurrence, ces candidats et candidates viennent de facultés assez distinctes. On a pas mal de représentants et représentantes de la faculté des sciences qui dominent cette année les présentations. On a 7 personnes qui viennent de cette faculté. On a aussi une personne qui vient de la faculté de médecine. On a des candidats de la faculté des sciences de la société. Et puis on a une candidate qui vient aussi de la faculté d'économie et management. Donc le public pourra effectivement constater un panel de thématiques très variées, même à l'intérieur de la faculté des sciences, où les candidats et candidates parleront dans leur recherche. Et le public, pardon, effectivement, il va pouvoir assister à ces présentations, donc qui seront successivement présentées. C'est trois minutes, donc ça va très vite. Et durant ces trois minutes, les candidats et candidates devront faire preuve des compétences en communication les plus ardues pour pouvoir faire passer de manière simple et intelligible un contenu qui peut être d'une haute complexité scientifique. Donc quand je dis simple, il ne faut effectivement pas comprendre que le but, c'est de sursimplifier leurs recherches, mais c'est de transposer un jargon scientifique complexe pour le commun des mortels en des termes qui soient accessibles à tout le monde. Très bien, oui, simple, mais pas simpliste. Exactement. Oui, ça c'est vraiment un élément important parce que le but du concours n'est pas d'être simpliste par rapport aux recherches qui sont menées. Il faut bien prendre conscience que ce sont des recherches qui prennent entre trois, quatre, parfois même jusqu'à six ou sept années de travail. Donc c'est le fruit d'un labeur ardu. Et le but là, c'est d'utiliser des termes, d'utiliser des métaphores, d'utiliser un vocable qui permette de rendre ce savoir complexe en un savoir accessible à toutes et à tous. Et le public assiste à ces présentations, mais n'est pas tout à fait passif puisque la volonté de ce concours, c'est effectivement de pouvoir mettre en valeur ses compétences en communication, qu'elle puisse être jugée par un jury, dont je parlerai probablement un peu plus tard, mais aussi par le public qui va être amené à pouvoir voter pour la présentation qu'il aura le plus ou la plus convaincue. Très bien. Alors effectivement, on va revenir sur le jury et également sur les prix parce qu'il y a différents prix qui seront décernés lors de cette cérémonie, lors de ce concours. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir, les thésards des thésards, se précipitent-ils et se précipitent-elles vers ce concours ou comment se déroule la sélection ? Parce qu'il y en a tout de même de nombreux et de nombreux. Voilà, comment est-ce que ces 11-là sont ces 11-là ? Alors donc, en l'occurrence, les inscriptions s'ouvrent en général au mois de septembre. Alors là, c'est vrai que le planning de cette édition est un peu particulier puisque vous doutez bien qu'on a ouvert les inscriptions en septembre 2019 pour les candidats, mais qu'en l'occurrence, il y a eu un arrêt lié aux événements pour des questions de mesures sanitaires et qu'on a donc reporté cette édition 2020 en 2021. Donc, les candidats ont eu la possibilité de s'inscrire. Ce sont des inscriptions ouvertes. Donc, tout candidat qui est doctorant ou doctorante à l'Université de Genève peut s'inscrire et l'inscription est libre. Après, effectivement, si les inscriptions sont en surnombre, il y a des possibilités de mettre en place un processus de sélection, ce qui n'a jamais été nécessaire en l'occurrence. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une inscription en surdose par rapport au nombre de doctorants possibles, mais on a toujours eu, pour les différentes éditions de ce concours, entre 11 et en aimanté, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 16 candidats. D'accord, pas de Numerus Clausus en la matière. Non, tout à fait. Alors, dites-moi, j'en reviens à la question de tout à l'heure, c'est comment se préparent-elles et se préparent-ils ? Je veux dire, est-ce qu'entre elles, ces personnes collaborent, par exemple, se questionnent, mettent en place une forme de mimétisme ? Vous voyez ce que je veux dire ? On reproduit un peu, on fait comme un examen blanc. Parce que, voilà, résumer, comme vous l'avez dit, des années de recherche à 180 secondes, en plus, en devant éluder certains propos, certaines notions trop complexes, certains vocabulaires techniques, c'est compliqué. Oui, c'est effectivement compliqué. Alors, pour ça, ils ont plusieurs aides qui leur sont mises à disposition. On a, par exemple, un premier atelier qui leur est proposé de technique théâtrale, où là, avec un comédien, ils vont travailler davantage l'aisance, le confort sur scène, l'expressivité. Donc ça, c'est un premier atelier. Évidemment, tout ça est facultatif. Les doctorants et les doctorantes sont libres de prendre ou pas, de saisir ces aides ou pas, mais elles sont mises à leur disposition. Donc il y a ce premier atelier de technique théâtrale, avec le comédien Michel Rossi. Et en complément de cet atelier, je dirais un peu générique, sur justement cette aisance et ce travail de la scène, on a aussi des ateliers qui sont proposés par la CUSO, la Conférence Universitaire de Suisse Occidentale, qui est l'organe organisatrice de ce concours en Suisse, et qui organise des ateliers qui permettent aux candidats et candidates de travailler davantage la performance, le texte et le support visuel. Donc là, on est effectivement plus centré sur des éléments spécifiques, justement, de ces codes de la communication vulgarisés, où ils vont aller chercher avec les animateurs et animatrices de ces ateliers des stratégies qui permettent justement de transformer ce savoir complexe au travers d'accroches, au travers de métaphores, au travers d'un style narratif, qui vont permettre de dérouler leurs recherches complexes dans une narration de trois minutes, qui peut donc être aussi transposée sous forme d'un schéma visuel, puisque les candidats et candidates ont le droit d'utiliser un support. Donc ils ont ces ateliers sur le texte, sur le visuel, et la performance en général. À côté de ça, ils ont aussi la possibilité, qu'ils saisissent la plupart du temps, d'être accompagnés par un coach, Samuel Lagier, avec qui on travaille pour accompagner les doctorants dans les semaines qui précèdent le concours, avec une analyse par son regard critique de leur texte et une mise en pratique. Donc là, ils peuvent avoir la possibilité de faire leur performance et d'avoir le retour de cet expert en communication et qui a aussi fait un doctorat en neurosciences. Donc c'est vrai qu'ils connaissent bien à la fois les codes scientifiques et les codes de la vulgarisation, pour les amener à peaufiner leur travail sur ces trois minutes. Donc ça, c'est des œuvres qui leur sont mis à disposition, je dirais qu'ils travaillent là avec un accompagnement d'experts, mais on a aussi à leur disposition un petit guide pratique qui leur permet de collecter quelques informations sur quelques astuces en communication, par rapport à la gestuelle, les regards, et puis la construction de son support. Et puis ils ont toujours la possibilité aussi de s'inspirer d'anciennes présentations, puisque toutes les anciennes finales sont enregistrées et les capsules des candidats et candidates des précédentes éditions à leur disposition. Ils peuvent s'en inspirer pour tirer des astuces de communication, pour aussi, eux, être critiques par rapport aux précédentes prestations et tirer à leur profit ce qu'il y a de mieux à prendre en communication. Ces capsules sont-elles également archivées et disponibles pour le grand public ? Absolument, tout est sur le site web. Super. Alors tout ça, pourquoi ? Eh bien, vous l'avez dit, c'est pour elles et eux. D'abord, effectivement, c'est une forme d'apprentissage. C'est également pour la cause. On peut dire que là, il y a de l'éducation populaire également qui accourt. Et enfin, pour les prix, parce qu'il y a des prix. Voudriez-vous nous dire quelques mots des prix ? Parce qu'il y a un, deux, trois, et puis il y a le prix du public. Oui, absolument. Donc, effectivement, il y a trois prix. Il y a trois prix qui sont décernés par le jury. Il y a le prix qui est décerné par le public. Alors, ces prix, très concrètement, c'est des prix financiers. Il y a de l'argent, effectivement, qui est en jeu. Et puis, il y a aussi des cadeaux qui leur sont mis à disposition, mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Enfin, ce qui est important à savoir, c'est que derrière l'aspect financier, il y a quand même une porte ouverte vers la suite du concours. Parce que cette finale de l'Université de Genève, c'est pas là que s'arrête le concours. Il y a, c'est en sorte, un concours, on peut dire, un peu pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a des éditions locales qui permettent de déterminer des lauréats, qui obtiennent donc le prix du jury. Il y a trois prix du jury, le 3, le 2, le 1. Et puis, ces prix-là permettent aux candidats qui les reçoivent de pouvoir participer à la finale suisse, qui aura lieu et qui est organisée par les PFL cette année. Et pareil, là aussi, cette finale suisse ouvre les portes vers la finale internationale, qui cette année sera organisée à Paris. Donc, ces prix du jury, c'est effectivement financier, cadeau, et cette porte vers la possibilité de pouvoir se mesurer aux doctorants d'autres universités suisses, et pourquoi pas d'autres universités dans le monde, si la finale internationale leur est ouverte. Le prix du public, lui, effectivement, est un prix financier qui ne donne pas droit, par contre, à accéder aux autres étapes du concours. Alors, on va donner les dates clés. La finale pour l'Université de Genève sera le 16 avril, disponible donc en direct, en ligne et sur les Mans Bleus. Le site internet, on le rappelle, c'est www.unige.ch.mt180 pour ma thèse en 180 secondes. La finale suisse, ce sera donc le 21 mai à l'EPFL à Lausanne. Et la finale internationale, le 30 septembre 2021 à Paris. Alors, dites-nous quelques mots du jury, qui tiendra un petit peu les rênes cette année. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a un jury qui est composé de cinq personnes. On a comme président de ce jury le professeur Michel Grandjean. Il est professeur à la faculté de théologie. Il enseigne l'histoire du christianisme. Et puis, donc, il est accompagné pour cette édition de Gâteau de Personnes. Il y a Manuela Mota, qui est chargé d'enseignement de la faculté de traduction et interprétation. Puis, elle est aussi conseillère de recherche européenne au service de la recherche de l'Université de Genève. Donc, elle a cette double casquette d'être très impliquée à la fois dans l'enseignement, mais aussi au niveau de la recherche. Et puis, nous avons Romain Bodinier. Alors, Romain Bodinier, c'est un ancien doctorant de la faculté de médecine. Et c'est donc le lauréat de l'édition 2019 du concours. Et par principe de ce concours, nous intégrons un ancien lauréat comme membre du jury. Donc, c'est Romain Bodinier qui prend ce rôle pour cette édition-là. Après, nous avons deux personnes externes, en l'occurrence, à ce jury, externes à l'UNIJ. C'est en premier lieu Nathalie Bougard, qui est journaliste scientifique à la Radio Suisse romande. Et puis, on a aussi Anne Bruchweiler, qui est représentante de la société civile dans ce concours et qui est directrice du théâtre Forum Merin. Donc, vous voyez, c'est un jury qui est composé effectivement de membres de la communauté académique, mais aussi de personnes externes qui portent un regard d'experte en communication et journalisme avec Nathalie Bougard. Et puis, cette place importante, parce que c'est effectivement quelque part le fondement de ce concours, que la société civile qui est cible de ce concours puisse aussi s'exprimer à travers le jury. Donc, le jury n'est jamais reconduit. C'est toujours un jury ad hoc qui est formé pour chaque événement ? Absolument. À chaque édition, on recompose le jury. Et c'est comme ça, effectivement, aussi dans chaque strate de ce concours. Donc, c'est vrai pour la finale suisse et c'est vrai aussi pour la finale internationale. Et les résultats sont-ils connus dans la foulée ou est-ce qu'il y a quand même un délai ? Alors, les résultats seront connus dans la foulée. Ils seront annoncés par le jury au terme de la soirée. D'accord. Donc, on est attentifs du début à la fin du concours. Il faut rester jusqu'au bout, effectivement, si vous voulez savoir quelles sont les prestations qui auront conquis le jury et si vous voulez savoir quelle est la prestation qu'aura conquis le public. Absolument. En filigrane, n'y a-t-il pas une question de prestige des universités ? Est-ce qu'on se le dit ? Est-ce qu'entre les universités, on en parle de temps en temps en disant ben ouais, nous, on a quand même, je veux dire, au plan national ou même international, en se disant ben en fait, on a des lauréats qui viennent de là, on en a plus que vous. Voilà. Est-ce que ça, ça fait partie des discussions que l'on a ensuite ? Alors, écoutez, à ma connaissance, non. Il y a effectivement, alors une certaine fierté d'organiser ce concours, mais c'est vraiment dans cette volonté de pouvoir porter les candidats et les candidates au devant de la scène et de pouvoir donner effectivement une occasion à ces doctorants et doctorants de pouvoir présenter leur recherche. Et c'est ça qui fait en fait la fierté des institutions. Je ne perçois pas, je ne ressens pas de concours compétitif entre des universités qui diront « Ah, moi, mon lauréat, il a gagné à tel endroit, pas le tien. » Non, ce n'est pas du tout cet esprit-là. Je crois que c'est vraiment un concours pour lequel les universités ont le souhait de participer dans le but de donner cette visibilité aux doctorants et doctorantes qui souvent travaillent, j'ai envie de dire, travaillent dans l'ombre, font leur recherche parfois dans l'ombre, sont connus dans les milieux scientifiques d'experts parce qu'ils vont communiquer dans des congrès, ils vont dans des colloques, mais n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir là être mis en lumière auprès du grand public. Et ça, c'est effectivement un objectif qui tient à cœur de nos universités. On n'en a pas encore parlé, mais pour en revenir finalement au début de cette interview, si j'ai bien compris, c'est la cinquième édition. Et c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Par contre, c'est né il y a plus longtemps que ça ? Oui, alors c'est effectivement pas tout récent. C'est né, les premières éditions dans le milieu anglophone, c'est 2008, et c'est venu évidemment un tout petit peu plus tardivement dans le milieu francophone. mais les premières éditions dans ce milieu datent de 2012. D'accord. Et c'est revenu au niveau de la francophonie par le Canada, qui a été précurseur pour l'intégrer dans le milieu francophone. Et ça a été repris en Suisse, ça a démarré les discussions en 2015 pour une première édition en 2016. Ok. Et là, en Suisse, c'était au plan national que ça a commencé ? Ou bien c'est une université qui, en particulier dans une ville, qui est plus à l'initiative du concours ? Alors, du tout. Effectivement, c'est né au niveau national par la voie de la CUSO, donc la conférence universitaire de Suisse occidentale, et par son secrétaire général, Denis Bilotte, qui effectivement avait connu les éditions menées dans d'autres pays et souhaitait pouvoir l'implémenter en Suisse. Donc, c'est vrai que dès qu'il est arrivé en Suisse, ce concours est arrivé dans ces deux niveaux, donc à la fois local avec les universités romandes qui se sont très vite ralliées à cette cause et ensuite au niveau national. Donc, les deux niveaux de ce concours ont émergé la même année. D'accord. Par contre, alors, quand on est à l'échelon régional, en tout cas pour ici, c'est en français. Est-ce également en français ou en quelle langue au niveau national ? et au niveau international ? C'est tout en français. C'est vraiment, ma thèse en 180 secondes, c'est la version francophone de ce concours qui existe par ailleurs en parallèle, aussi en anglais. Mais là, effectivement, ce que je présente aujourd'hui, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est ce concours au niveau francophone. Si on n'est pas disponible vendredi à 19h, est-ce que c'est possible de révisionner l'événement ? Oui, alors tout à fait. Il sera disponible sur le site du concours. Je crois l'aimant bleu aussi garde des replays à disposition. Donc, si le public n'est pas disponible le 16 avril, il y a toujours des sessions de rattrapage possibles. Par contre, dans ce cas-là, évidemment, ce qui ne sera pas possible, c'est de voter pour son candidat ou sa candidate préférée. Parce que là, le vote sera ouvert au public pendant la soirée sur les milieux, puis clôturé afin de pouvoir annoncer la personne qui aura gagné ce prix du public. Donc, dans les retransmissions, dans les replays, ce ne sera évidemment pas possible de pouvoir voter. On le rappelle, le concours « Ma thèse en 180 secondes », c'est la cinquième édition. Donc, en trois minutes, la présentation compréhensible, audible, chacun de thèses de 11 concours… Comment est-ce qu'on dit ça ? De 11 candidates et candidats. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 16 avril à 19h sur l'Aimant Bleu, également sur le site internet à l'adresse suivante, www.unig.ch.mt180. Y aurait-il une question que l'on ne vous a pas posée et à laquelle vous auriez souhaité répondre ? Vous m'avez effectivement permis, au travers de vos questions, de passer sur beaucoup d'éléments de ce concours. Donc, si je pouvais peut-être donner un mot final, ce serait mes encouragements et mes félicitations à ces candidates et candidats. Un mot particulier pour elles et eux qui ont préparé ce concours, ça fait pour certains plus d'une année, en fait, qu'ils préparent ce concours, puisqu'ils étaient déjà engagés en 2020. Ils ont dû mettre un peu en suspens en attendant qu'on ait la possibilité de réorganiser cette édition. Que c'est un difficile travail de vulgarisation qu'ils mènent en parallèle de leurs recherches, parce qu'il faut les mener aussi, en parallèle des enseignements qu'ils dispensent pour certains ou certaines d'entre elles à l'université, et qu'ils ont même préparé ce concours pour certains ou certaines en parallèle de leur préparation, de leur soutenance de thèse. Donc, c'est une charge de travail assez conséquente pour eux et puis, voilà, j'avais envie de les en féliciter, quel que soit le résultat du vote du public et quel que soit le résultat du vote du jury. Et on se réjouit de se retrouver le vendredi 16 prochain devant nos petits écrans pour écouter tout ça. Alors, Docteur S, Malorie Schaub, merci beaucoup. Vous êtes donc responsable du pôle de soutien à l'enseignement et l'apprentissage. Et voudriez-vous rappeler le nom de la personne qui co-organise ce concours avec vous ? Oui, très volontiers, parce qu'elle fait un travail formidable avec moi. C'est Fan & Sisban, du service de communication, que je salue vivement. Merci à elle. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Libradio, www.libradio.org Des ondes qui reflètent et réfléchissent et qui laissent entendre.